Salut les amis, que le Très-Haut soit glorifié. C'est toujours pour moi votre frère un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer, je dis toute la gloire au Dieu véritable, au Père, créateur de toutes choses, et aussi un double honneur à notre Seigneur, le premier-né de toute la création, Yahoshaya, le Messie du Père. Donc toi frère, sœur, partout où tu es, qui prend le temps de m'écouter, je te dis un grand merci. Donc je viens ici, par la volonté du Père, à donner quelques informations, quelques connaissances à des frères et à des sœurs qui peut-être n'ont pas encore perçu ce détail. Parce que vous savez que la parole dit dans Proverbe 19.2 que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Donc on va essayer de donner un peu de connaissance, un peu d'intelligence à quelqu'un ici concernant un terme qui est souvent utilisé chez les anglophones. Vous voyez, les gens, les anglo-saxons, on va dire ça comme ça. Les anglo-saxons, les gens qui parlent anglais, allemand, hollandais, voilà, les langues un peu germaniques, ils utilisent un terme pour désigner l'église. Donc c'est le terme church. OK? Church, on va dire ça comme ça. Bon maintenant, est-ce que ce terme-là qui est utilisé chez les anglo-saxons, church, est-ce que ça désigne, est-ce que ça signifie la même chose qu'en chez nous, par exemple, ceux qui parlent plus ou moins les langues latines, voilà, même chez les francophones, les lusophones, ceux qui parlent l'espagnol, nous utilisons le terme soit, le terme églisa. Est-ce que la personne qui, en disant par exemple en français, je vais à l'église, et la personne qui dit en anglais qu'elle est en train de partir à l'église, mais en utilisant le terme church, est-ce qu'il parle de la même chose? Est-ce que le terme church, comme il est utilisé chez les anglo-saxons, est-ce que ce terme-là, OK, était utilisé quand les apôtres étaient ici? Donc pour ce faire, nous allons d'abord, OK, dans la Bible française. Donc, on va lire un passage dans Matthieu chapitre 16, verset 18, dans la Bible de la liturgie, comme vous pouvez le voir ici, il est écrit, et moi je le déclare, ça c'est le premier nez qui parle, en parlant à Képha, Pétro, il dit, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc ici, dans la Bible de la liturgie, le terme utilisé, c'est église. Et ce terme-ci vient du mot églésia, OK? Vous voyez, églésia, c'est des choses comme ça, voilà. Donc, le terme utilisé, c'est église. Dans la Bible seconde 21, OK, c'est église. Dans la Bible des peuples, le terme utilisé, c'est église. Dans la nouvelle Bible seconde, église. Dans la Bible du semeur, église. Dans la Bible parole de vie, église. Dans la traduction des témoins des jeuvas, c'est-à-dire traduction du monde nouveau, le terme utilisé, c'est congrégation. Et là, ils n'ont pas tard, OK? Ils n'ont pas tard, parce que, voilà, c'est la même chose. Congrégation, église, c'est presque la même chose. Parce que le terme congrégation, ici, en hébreu, c'est keïla. C'est presque pareil. Vous prenez la Bible en français courant, c'est église. La Bible de la Colombe, église, OK? Maintenant, la Bible sur acquis utilise le terme de communauté, OK? Communauté, congrégation, ils n'ont pas tard, OK? Ils n'ont pas tard. Bible, traduction et communique de la Bible, église. Bible de Jérusalem, église. Bible, traduction, pyroclamar, liénard. Je bâtirai mon église. Traduction, abbé Crampon, église. Traduction, Louis Ségand, église. Traduction de la Bible, annotée de Neuf-Châtel, église. Traduction, abbé Filion, église, OK? Comme vous pouvez le voir. Bible, Edmond Stafer, église. Traduction, John Nelson Darby, il dit assemblée. Donc, assemblée, congrégation, communauté, église. Voilà, ça, c'est des bons termes, OK? Bible, Osterval, église. Traduction, Hugues, ultramar, église, OK? Je prends traduction, Albert Rilliette, il dit quoi? Église, OK? Traduction, le maître de Sassi, église, OK? Traduction, David Martin, église. King James en français, église. Traduction, Pierre Robert Oliviatan, il parle de l'église. Vous voyez? Ils sont, voilà, dans les normes. Donc, nous allons maintenant chez les Anglais, OK? Chez les Anglais. Bible, King James du 21e siècle, il dit, OK? En anglais, il traduit par my church, OK? Il traduit le mot church pour dire église, pour dire communauté. Je change de version, je prends la Bible, par exemple, je prends quelle Bible? La Bible American Standard Version, je prends ça. Ils disent quoi? Ils traduisent ça comment? Attendez, ils utilisent le terme église. Je prends la Bible amplifiée, OK? Amplifiée en anglais, OK? Voilà. Amplifiée en anglais, le terme utilisé, c'est toujours church, OK? Donc, c'est plus église. Alors que église, vous trouvez ce terme là, église, il y a dans les dictionnaires anglais. Mais eux, ils préfèrent ne pas utiliser le vrai terme, ils utilisent le terme church. Donc, nous allons aller pour voir l'origine même de ce terme là, church, que les gens utilisent. Je prends encore une autre version de la Bible. Je prends par exemple, OK, la Bible BRG, OK? Comment est-ce qu'elle traduit ce terme là, OK? Cette Bible là, attendez, elle traduit le terme, voilà, church, OK? Church, maintenant je prends une autre Bible, OK? La Bible en anglais courant, OK? Common English Bible, Bible en anglais courant, qu'est-ce qui est utilisé comme terme là-bas? Attendez, voilà, le terme utilisé, c'est aussi church, OK? Maintenant, je prends, par exemple, OK, la Bible Darby, puisque Darby, dans la version française, avait parlé de communauté. Je vais voir dans la version anglaise, la Bible Darby, qu'est-ce qu'il dit lui, OK? Il parle d'assemblée, voilà, il avait utilisé assemblée et en anglais, il garde le terme assemblée, OK? Il ne parle pas de church, voilà, je prends la Bible complète juive, OK? Le terme utilisé, comme je vous avais dit, assemblée ou congrégation, voilà, il dit, ici on parle de communauté, OK? On parle de communauté, comme vous pouvez voir, là c'est communauté, OK? Vous pouvez voir, c'est communauté, dans la Bible complète juive. Je prends la traduction, la traduction orthodoxe de la Bible juive, OK? Le terme utilisé aussi, nous allons voir, au verset 18, le terme utilisé, OK? C'est Keila, communauté ou congrégation, OK? Ou Chavura, OK? On dit, c'est la communauté du Moshiach, le premier-né, voilà, c'est communauté. Maintenant, on va aller voir l'origine même du terme church, OK? L'origine du terme church, OK? Comme je dis, je suis là, je vais dans un dictionnaire sur internet des étymologies, je clique, OK? Je clique sur ce dictionnaire pour essayer d'aller voir qu'est-ce que, en fait, en réalité, le terme church, ça donne. Simplement, je clique, je vais sur OK, OK? Nous allons voir, voilà, l'origine du mot church, ils disent que c'est l'ancien anglais. Syris ou Sils, OK? Maintenant, en Deutsch, en Hollandais, ça donne Kerke, dans le vieil allemand, Kirch, OK? Qui, aujourd'hui, ça donne le nom de church, OK? Mais je dis, tout ça là, ça n'a rien à voir avec Eglésia, ça n'a rien à voir avec communauté, ça n'a rien à voir, OK? Maintenant, on va aller chercher, qui est ce Sirke, OK? Ou Kirch, comment ils disent, OK? Je vais y aller tranquillement, OK? Vous voyez? Voilà, je cherche le Kirch, c'est là, dans la mythologie. Vous retrouvez l'origine du mot church en anglais, OK? Ça part de là, Kirch. OK? Parce que quand vous cherchez même dans l'étymologie de Kirch, étymologie, vous retrouvez, vous retrouvez, OK? Voilà, ça est là, Kirch, vous voyez? Kirch, OK? Mais qui n'a rien à voir avec Eglise, OK? Maintenant, dans l'étymologie, ce Kirch, c'est là qu'on a traduit pour dire church, dans la mythologie grecque. C'est une sorcière. C'est une sorcière. Vous voyez? L'étymologie est là. C'est une sorcière. Donc, quand on vous dit que le christianisme actuel est le paganisme, en fait un paganisme qui a été baptisé, mais qui n'a pas pu se convertir, OK? Le terme church que les anglo-saxons utilisent n'a rien à voir avec l'église pour désigner l'église. Ça n'a rien à voir pour désigner la communauté de ceux qui sont mis à part. C'est un terme qui a été fabriqué et ça, vous pouvez consulter tous les biblistes, OK? Tous les spécialistes de la Bible, ils vont vous dire la même chose. Donc, si tu utilises le terme church pour désigner, soi-disant, l'église, tu es dans l'erreur parce que tu n'as pas encore compris les écritures et la puissance du Père. Donc, vous pouvez faire les recherches, OK? Même si je vais sur YouTube pour dire... Et même le mot kids, c'est ça là qui a donné même le terme cirque. C'est pour cela, il y a plusieurs... Vous voyez dans vos églises là, c'est que le cirque, OK? Vous voyez, même ce cirque là, même dans le Batman, elle est là, c'est une sorcière qui fait des œuvres de magie, voilà. C'est toujours de la sorcellerie. Donc, le terme church, OK, que les anglo-saxons utilisent vient de cirque, OK? Qui est une sorcière, voilà. Qui est une sorcière, vous pouvez vérifier. Donc, faites attention au terme. Le christianisme actuel, c'est le paganisme. Le Père s'encore glorifié, salut les amis.